Le tracteur de pente du constructeur allemand Sauerberger, le GRIP 4, est désormais disponible en France. Nous en avons profité pour le tester dans son habitat naturel. Nous avons essayé les modèles 95 et 110, roues et chenilles, dans les montagnes abruptes de la forêt noire allemande, à 60 km de son usine d'assemblage. A première vue, le GRIP 4 ressemble à un télescopique à qui on aurait amputé son bras. A l'intérieur, l'impression se confirme. Les commandes sont disposées sur un joystick en bout d'accoudoir, puis à droite du volant. Côté transmission, c'est une hydrostatique à deux rapports. Vous avez le choix entre un mode de conduite à la pédale ou au joystick. Toujours en cabine, l'ordinateur de bord, plutôt high-tech et clair, permet plusieurs automatisations, comme les manœuvres en bout de champ. La maniabilité de l'engin est bonne et les possibilités de mode de direction sont au nombre de quatre. Roues avant directrices, 4 roues directrices, en crabe ou roues arrière directrices, exclusivité de la marque, qui est bien pratique en fordévers. Le filtre à air est positionné sur le toit de cabine, l'éloignant ainsi de la poussière et de la chaleur produite par le moteur. L'essieu pendulaire placent le pivot bien au-dessus du centre de gravité de la machine. Il est donc presque impossible de se retourner avec le Grip4. Le ventilateur, entraîné hydrauliquement, peut ainsi avoir deux sens de rotation. En inversant le sens, on peut souffler la poussière du radiateur. Sous-titrage Société Radio-Canada